Avec seulement 5 essais inscrits depuis le début du tournoi des 6 nations, le 15 de France a perdu son efficacité offensive, une défaillance qui trouve ses racines dans un mélange de maladresse chronique, confiance envolée et manque d'avancée. À Lille, c'est au moins ce qui a fait défaut au bleu lors du match nul face à l'Italie 13 à 13. Après un essai en force du 3e ligne Charles Olivon inscrit dès la 7e minute, les Français ont accumulé les approximations à l'image d'un mauvais choix du centre Gaël Ficou 12e ou d'un coup de pied trop long de l'ouvreur Mathieu Jalibert 24e. En première période, on a l'occasion de marquer 3 ou 4 essais, on n'y arrive pas. Ce qui manque, c'est la finition. Il y a plein de choses approximatives, on doit finir les coups et on ne les finit pas. À résumer Ficou après la rencontre, même le prolifique marqueur Damien Penaud s'est encore montré emprunté contre la Nationale. Muet depuis son essai inscrit face à l'Irlande, l'élié de Bordeaux-Bègle illustre bien une difficulté récurrente des bleus. Auteur de 5 réalisations au sein de la meilleure attaque du tournoi 2023, Penaud avait porté sa sélection. Avec un total de 21 essais inscrits, qui semble inatteignable cette année. Le compteur d'essai des bleus reste bloqué à 5 après 3 rencontres. Sur ces 3 premiers matchs, on n'a pas souvent été dans l'avancée. Quand on a avancé, les libérations n'étaient pas vraiment bonnes, pas dans le timing, analyse l'ancien demi de mêlée internationale Guy Acosbury. Face à l'Italie, on a retrouvé un paquet d'avants dominants. Malheureusement la finition a été catastrophique. On ne peut pas se permettre de passer autant de temps près des lignes en étant stériles. A regretter le vainqueur du tournoi des 5 nations en 1997. Fraîchement arrivé à la tête de l'attaque française, Patrick Arletaz avait plaidé avant le match le besoin de confiance de ses joueurs. Touché par la déroute contre l'Irlande en ouverture du tournoi 38 à 17, et sûrement encore troublé par l'élimination en quart de finale du Mondial par l'Afrique du Sud 29 à 28. Dans le sport de haut niveau, on a besoin de confiance pour faire les choses, pas sans réfléchir, mais avec une certaine spontanéité et de la vitesse. Dès qu'on a un peu le doute et qu'on est un peu moins en confiance. Tous les rois j'en prennent un coup, a expliqué le catalan, venu remplacer Laurent Laby après la Coupe du Monde. Au stade Pierre-Moroy, le doute s'est encore fait sentir dans les 21 fautes de main et les 18 ballons perdus par les Bleus. Si pour Fabien Galtier, il n'a pas manqué grand-chose pour passer d'un rendu douloureux à un rendu plus joyeux, il faudra plusieurs matchs pour retrouver une vraie assise offensive. A estimé à Cosberry, appelant de ses voeux des changements. Jusqu'ici Galtier s'est montré imperméable aux demandes de rotation formulées par les supporters et les observateurs. Le sélectionneur avait d'ailleurs annoncé avant le début du tournoi vouloir aller au Mondial 2027 avec 80 à 90% de son groupe actuel. C'est peut-être l'une des erreurs de Fabien ? De vouloir repartir avec pratiquement le même groupe traumatisé par la défaite face au Springbok, a avancé à Cosberry. Mais face au Galois dimanche 16h, la blessure de l'ouvreur Mathieu Jalibert et la suspension jusqu'à la fin du tournoi du centre Jonathan Danty vont contraindre l'encadrement français à opérer des changements dans deux secteurs sous le feu des critiques. Si l'arrière Thomas Ramos pourrait glisser à l'ouverture, le centre Nicolas Deporter, étincelant avec Bordeaux-Bègle, postule. Le retour de Thibaut Flamand et l'arrivée d'Emmanuel Mifou en deuxième ligne sont aussi très attendus. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021